Merci à toutes, à Marie-Laure Strum, à vous, cher président de cette fondation, et bien sûr à toutes les personnalités présentes. C'est extrêmement agréable de voir un auditoire de telle qualité, et bien sûr, mesdames et messieurs, vous toutes et vous tous. Alors, il est vrai qu'un paléo-anthropologue, ça peut s'en prendre, parce que paléo, ça veut dire ancien, anthropose l'homme, logos, la connaissance, donc les sciences, qui se penchent au chevet de cette énorme question d'où l'on lui. Et aujourd'hui, vous pouvez considérer que toutes les sciences de la Terre, la médecine, les sciences humaines, tout ce qui concerne aussi les techniques, convergent vers cela. Et au risque de vous surprendre, puisque cette question est très ancienne, et bien nous autres, les paléo-anthropologues, au sens large, nous sommes toujours très attentifs aux évolutions technologiques. Parce que souvent, les questions ou les problématiques, comme on dit dans notre jargon, sont posées depuis longtemps, mais la capacité de les résoudre va dépendre, évidemment, des évolutions des techniques et donc des technologies. Moi-même, je viens de physique théorique, et dans les années 80, j'ai rencontré Coppens, mais c'est toujours une histoire de femme au départ, elle s'appelle Lucie, et le beau-père était plutôt sympathique, et c'est comme ça que je suis rentré dans ce domaine. Alors, Coppens en France, mais Coppens quand on est en Belgique. Alors, d'abord, Orient-Occident. Cette question-là, vous savez, a confondément marqué, et marque encore, pas de la même façon, ma discipline depuis qu'elle a commencé. Quand arrivent les théories de l'évolution et la naissance de la préhistoire, nous sommes dans la deuxième partie du XIXe siècle, l'Europe occidentale domine le monde, par ses armées, son commerce, sa politique, la puissance de son commerce, et elle va, évidemment, créer un récit qui va justifier sa dominance sur le monde, et ça tombe bien, parce qu'à ce moment-là, évidemment, arrivent toutes ces nouvelles disciplines sur les origines profondes de l'humanité. Et bien, évidemment, comme c'est l'Occident qui dominait le monde, alors ça, c'est une vieille histoire, évidemment, puisque depuis la redécence, évidemment, nous avons, grâce aux sciences et aux techniques, alors ça, c'est important. Comment se fait-il que l'Occident ait pu dominer le monde comme cela ? Ce n'est pas tout simplement à cause de sa pensée scientifique et technique. Les pensées scientifiques, notamment ce qu'on appelle l'intelligence naturaliste, celle d'ailleurs qui est extraordinairement développée par ce qu'on appelle les nouvelles intelligences artificielles, qu'on appelle l'apprentissage machine ou l'apprentissage profond, qui sont en fait des traitements de données, ça fait appel à une capacité du cerveau qu'on développe très peu dans l'enseignement en France, en tout cas, qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire comment, à partir d'un ensemble de données, on peut faire émerger des schémas sous-jacents qui étaient ignorés jusque-là. Eh bien, en effet, la plupart des cultures ont une culture naturaliste très développée. Vous êtes dans une belle région de montagne, les guides de montagne, ou les gens qui sont sortis dans la montagne, eh bien, vous êtes épatés quand vous venez de la ville puisque vous vous dites comment ils font pour s'orienter ou dans la forêt amazonienne, ou dans le désert, ou les aborigènes, je crois qu'ils sont revenus dans le coin depuis quelques temps à travers une fondation. Eh bien, simplement, effectivement, c'est la capacité de capter des informations les plus pertinentes pour, évidemment, réaliser ces objectifs ou les buts qu'on s'est assignés. Il y a une particularité du monde occidental. Et c'est, à partir de Galilée, on modifie, ou on agit sur la nature pour connaître ces lois. C'est-à-dire qu'on expérimente, on expérimente, on veut traduire mathématiquement, et on invente des outils particuliers pour observer la nature. Donc, à partir de cette période-là, ce sera Descartes être mettre à la posture de la nature, Francis Bacon en Angleterre, lui, c'est plus l'induction, Descartes, c'est la déduction. En gros, l'Occident va entamer une quête de la connaissance qui va l'amener, donc, à développer la technologie, la technologie dans la rencontre des sciences et des techniques. De fait, tout ceci, évidemment, nous a amenés à dominer le monde, et il semblait légitime, notamment en raison de l'humanisme, qui se fait poulet universel et qui se veut toujours, de se dire que, forcément, les origines de l'humanité, comme de l'humanisme, c'était en Europe. Alors, on a tout fait pour chercher les origines de l'homme en Europe. Mais on a un problème, Néandertal. Alors, celui-là, on ne sait pas comment faire. C'est un des premiers découverts. En plus, il est dans une tombe. Alors, beaucoup contestent, mais il est découvert par quatre curés. Alors, quatre curés qui disent que c'est une tombe, il y a des chances que ce soit une tombe, quand même. Donc, et là, Néandertal, pendant un siècle, va nous embarrasser, parce qu'on voudrait tellement que cette terre d'Europe occidentale soit une terre d'homo sapiens. Jusqu'à ce que je rentre dans ce domaine de la paléanthropologie il y a 40 ans, on avait même forgé une théorie complètement hallucinante qui s'appelait celle des pré-sapiens. Parce qu'on avait les hommes de Cro-Magnon, ça c'est vous et moi, donc c'est l'homo sapiens européen. Mais avant, on avait systématiquement Néandertal, on voyait bien que ça ne collait pas en termes d'ancêtres et de descendants. Alors, on se disait, mais alors, ils sont passés où ces gars-là ? Et on a créé cette théorie des pré-sapiens où quelqu'un a lâché. En fait, nos ancêtres Cro-Magnons étaient assez malins pour enterrer leurs morts dans des coins de telle sorte que les paléanthropologues ne les trouvent pas. Vous imaginez la perversité quand même ? Mais c'est comme le chien au moins quand même. Ça c'est un truc qui a été inventé pour qu'on ne trouve pas. Et je vous rassure, on a réussi, on ne l'a jamais trouvé. Donc, voilà, on a des choses comme ça qui sont de vrais fantômes, mais en attendant, ça a donné la plus grande fraude scientifique de tous les temps, l'homme de Pildone. Parce que les Français, eux, avaient Cro-Magnon et Néandertal, les Allemandes, avec Néandertal, donc ils ne les ramenaient pas trop. Les Belges, ils avaient loupé le coup parce que l'homme de Néandertal devrait s'appeler l'homme de Spie. Mais les Anglais, nothing. Ils l'avaient mauvaise. Et quand même, c'est à l'époque de la Réunion Victoria encore, c'est avant la première guerre mondiale. Et c'est là qu'on va découvrir, entre guillemets, un fossile qui est arrangé avec un crâne d'homme actuel, un peu modifié, mais ça se voit du premier coup d'œil quand même. Ils vont des bulles de rond-temps. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin des spécialistes. Mais l'idéologie était tellement forte qu'on avait le premier british que les deux chercheurs qui étaient des spécialistes des poissons quand même sont annulés par la reine de l'Angleterre et on va mettre 50 ans à démonter ce machin-là. Et pendant ce temps, vous avez un professeur Raymond North qui est d'origine australienne. Alors lui, l'hémisphère sud, il est plutôt occidental bien sûr, mais il n'est pas dans l'hémisphère nord. Il ira faire ses études à Cambridge et il est nommé dans l'université hyper fameuse à l'époque du Witwatersrand. Donc en gros, on tourne dans l'hémisphère sud et il est à l'université du Witwatersrand en Afrique du Sud qui est une terre évidemment extraordinaire pour la panéontologie. Il envoie ses étudiants, ses étudiantes et c'est là qu'il va découvrir en 1924 le premier australopithèque. Il s'appelle l'enfant de Tang. Et à l'époque, le schéma qui dominait et qu'on trouve encore dans nos programmes scolaires qui est complètement ridicule, c'est celle de l'imbécile qui est à moitié relevé, qui a un gros cerveau qui se dit tiens, si je me relevais, j'aurais l'air d'un homme, je sors de la forêt et je vais dans la savane. Oui, mais c'est encore dans les programmes scolaires ce cas-là. C'est l'échelle des êtres d'Aristote. Vous allez voir, c'est très difficile de sortir de nos mythes, même pour nous. Nos mythes sont des images qui façonnent notre rapport au cosmos. On appelle ça des ontologies. On sait maintenant, grâce aux travaux des professeurs d'escolate du Collège de France, peut-être qu'il est venu ici ou il viendra, mais vous découvrez qu'une partie de nos mythes fondamentaux remontent à 10, 12, 15 000 ans. Ce n'est pas les gènes, c'est à force de répéter. Darwin avait ce mot magnifique en disant à force de répéter les mêmes choses, ça devient comme un instinct. C'est quand même assez beau. Et donc là, l'australopithèque, c'est exactement le schéma inverse. On attendait un chénon manquant justement avec un gros cerveau et un corps de chimpanzé pour faire simple et voilà qui nous amène un crâne de singe avec un corps d'homme. En plus de ça, sur le mauvais hémisphère. Et en plus l'Afrique. Parce que quand même, derrière, il y a une devise tout sauf l'Afrique. Parce qu'on est en plein racialisme, théorie d'anthropologie raciale, etc. Donc on ne veut pas que nos origines sont africaines. Alors heureusement, le petit malin qui a fait la farce de Pildone qui s'appelle Pierre Tellard de Chardin, il a fait une bonne blague qui a mal tourné d'ailleurs comme je vous l'ai dit rapidement, il s'en va d'ardard grâce à la fameuse croisière d'Ijo, la croisière Citroënne et se retrouve donc en Chine. Et là, c'est l'époque des concessions où l'Occident, évidemment, a mis la Chine sous sa coupe. Pour les moins jeunes, c'est le film Les 55 jours de Pékin. Et là, donc il y a des scientifiques, notamment un Canadien, Davidson Black, qui va suivre la route des dragons. Parce que dans les officines chinoises, il y a des dents énormes comme ça qui sont réduites en poudre. Pour la pharmacopée, on les appelle ça les dents de dragon. et il remonte vers la grotte du dragon qui s'appelle Zougoudiane maintenant. Et c'est là qu'il va découvrir les premiers Homo erectus en 1927. Premier Homo erectus chinois. Il y a un grand colloque de paléanthropologie justement en 1928-1929, je n'ai plus la mémoire exacte. Et là, arrive Raymond d'Arte avec son Australopithèque et arrive évidemment M. Vandenrache à l'époque et Davidson Black avec le crâne d'Homo erectus. Alors on est sûr que c'est des hommes. Même s'ils n'ont pas la même tête que nous, on est sûr que c'est des hommes. Alors on se dit tant qu'à faire, plutôt que l'Afrique, l'Asie, c'est quand même pas mal. Et effectivement, il va y avoir des études extraordinaires notamment par un immense monsieur qui s'appelait Franz Vandenrache d'origine hollandaine, celui-là, qui avait une référence. Mais alors c'est le mystère. C'est la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais arrivent donc sur les territoires de la Chine et là, il faut préserver ce qui est maintenant au patrimoine mondial de l'humanité. Le site de Zugudian est au patrimoine mondial de l'humanité maintenant. Eh bien, ces fossiles qui est une collection extraordinaire, la plus belle qu'on avait jusqu'à présent, sont mis dans des caisses, confié à un détachement de Jiay. On sait quand les caisses partent, on sait quand elles arrivent dans un train, on sait quand le train arrive dans un ferry après le mystère. Heureusement, on a l'émoulage. Donc, quand je suis arrivé, là, on est donc quasiment à la Seconde Guerre mondiale, donc comme je vous l'ai dit, et le schéma n'est pas clair. On ne veut pas de l'Afrique, les Australopithèques, on ne comprend pas, on cherche toujours en Europe. Tant mieux, ce n'est quand même pas trop mal avec ce qui se passe en Chine, mais on a perdu les fossiles. arrivent les années 60-70. Et là, c'est important, vous voyez, le contexte politique compte évidemment, puisque c'est la décolonisation, la plupart des pays prennent leur indépendance, comme vous le savez, pas tous évidemment. Et là, en effet, l'aventure africaine commence à se réouvrir. Dans les années 60, un monsieur qui est né en Afrique, mais qui est d'origine occidentale, en tout cas par sa population, M. Louis Lecky, découvre avec son épouse, M. Louis Lecky, en 1959, un australopithèque de la forme robuste, c'est-à-dire qu'ils ont une tête et des dents, c'est un cauchemar de dentistes. Donc ils ne sont pas plus d'un mètre dix, mais c'est incroyable, ils ont des têtes, c'est inimaginable. Ils marchent debout. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe ? On trouve à côté d'eux des outils de pierre taillée. Et là, comme on pense avec l'outil, c'est l'homme. Tout le monde va se précipiter en Afrique, parce que là, on pense que les origines, alors ça c'est important ce que je veux dire, de la ligne humaine, c'est-à-dire quand la ligne humaine se sépare de celle des chimpanzés qui eux aussi, d'ailleurs, ont évolué. Je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune espèce qui est restée en panne d'évolution. On sait que maintenant que les chimpanzés ont le sens de l'humour. Et il y a une blague qui les fait se rire, c'est l'homme descendu du singe. D'accord ? Donc, sauf qu'on ne connaît pas l'évolution des chimpanzés. Et néanmoins, Charles Darwin avait dit déjà en 1871, que les origines de l'homme sont africaines. Pourquoi ? Pour une simple raison. C'est que l'espèce la plus proche de nous dont la nature actuelle c'est les chimpanzés et qu'il considérait que l'homme étant partout c'était très compliqué de savoir d'où il venait. Par contre, nos frères d'évolution étant les chimpanzés, ils faisaient l'hypothèse, évidemment, que nos origines étaient africaines. Et voilà que ce monsieur Louis Slecky, fils de pasteur, fait ses études à Cambridge, qui était l'université aussi de Charles Darwin. Il dit Darwin, il dit je vais me lancer dans les origines africaines parce qu'il est aussi africain. Blanc, mais africain. Là, évidemment, on appelle ça la bombe d'Ole de Valle parce qu'il y a trois choses. On trouve ce fossile avec les outils à côté, donc on dit ça commence là. Deuxièmement, il applique les premières méthodes de datation. Jusqu'à cette époque-là, on ne savait pas donner des âges. On se cavait ce qui était au-dessus, il était plus récent et en dessous, plus ancien. Et troisièmement, il y a une jeune femme qui est là, mais qui s'ennuie, je ne vous dis pas. Les baronnes de son état, on lui a recommandé franchement, il s'ennuie les fossiles, ce n'est pas son truc. Et il lui dit, écoutez, vous savez, on dit l'homme de sang du singe, mais après tout, on ne connaît rien des singes. Allez voir les chimpanzés là-bas. Il s'agit de Jane Goodall. Donc la même année, en 1959, toute la panéanthropologie moderne va se lancer. Et puis à cette époque-là, il y avait un monsieur qui n'était pas du tout connu, qui crapahutait comme ça au Tchad pour trouver des fossiles. Il s'appelle Yves Coppens. Alors je peux vous dire que lui, il a compris, il est arrivé d'Ardar en Afrique de l'Est et c'est lui qui appelait ça la ruée vers l'os. Donc, il est clair que là, les origines, je dis bien la ligne humaine, pas de l'homme, mais de la ligne humaine. Là, on est en 1959. 1964, on trouve soi-disant le premier homme qu'on appelle Homo habilis et là, parce qu'on a des outils à côté de lui. En fait, les outils, on les a piqués à l'australopithèque robuste pour les donner à l'homme. Comme ça, les choses reviennent correctement dans le cosmos et dans l'ordre de ce qu'on nous a enseigné. Mais tout de même, il y a d'autres choses. Mais entre-temps, les vrais hommes, parce qu'il y a toujours controverse depuis 60 ans sur ces premiers Homo habilis en Afrique. Mais les vrais hommes, les Homo erectus, ils sont tous. Là, on ne sait toujours pas. Et moi, quand je suis arrivé dans les années 80 dans la discipline, on avait les australopithèques, Lucie, c'était bien calé, ça c'est pour l'origine de la ligne humaine, mais pour ce qui concerne les premiers hommes, eh bien, on se baladait aussi encore en Asie, donc en Orient. On se rappelait, effectivement, de ces Homo erectus parce qu'on en avait trouvé aussi à Java, mais on avait un petit peu oublié le truc à l'époque également. Et jusqu'aux années 80, il y a une incertitude entre l'Afrique et l'Asie. Et pour les premiers hommes, c'est là que celui qui sera mon premier patron, Bernard van der Merch, et là on est sur l'Orient, mais proche-Orient, va reprendre des foules qui étaient anciennes du côté d'Israël, essentiellement d'Israël, mais il y en avait aussi en Syrie. Et là, il trouve quelque chose de quand même étonnant. Il trouve qu'il y a des hommes modernes, c'est-à-dire des Homo sapiens, c'est-à-dire nos ancêtres à nous, qui sont là au Proche-Orient, sur le Mont Carmel, et à côté, il y a des Néandertaliens. Mais en plus de ça, ils ont les mêmes cultures. Alors qu'en Europe, on n'a pas ça. Quand en Europe, l'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire nous, on a ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. Il y a des outils sur l'âme, il y a l'art préhistorique, voilà. Et quand c'est Néandertal, c'est des outils qui ne sont pas plus frustres, mais qui sont très différents. Donc il y a une cohérence entre la biologie et la culture. Et là, au Proche-Orient, cette cohérence n'existe plus. Au Proche-Orient, on est dans ce qu'on appelle le moustérien, le paléolithique moyen, donc la culture qu'on ne croyait que de Néandertal en Europe, mais qui est aussi celle de Cro-Magnon, enfin qu'on appellera Cro-Magnon en Europe, au Proche-Orient. Mais on n'a pas de méthode de datation, les méthodes de datation nouvelles arrivent, et là, ils sont contemporains. Et pour la première fois, c'est un choc culturel pour nous, parce que la grande tradition qui est la nôtre, c'est qu'il n'y a qu'un seul homme face à son créateur. Et d'imaginer qu'il y a une humanité avec deux espèces différentes qui enterrent leur mort, parce que Néandertal enterre ses morts aussi, où ça veut dire qu'il y a une spéralité, il y a une pensée sur la mort, une réflexion sur la vie, sur ce qui se passe après la vie. Là, ça arrive dans les années 80 et ça commence avec un premier choc. Et le Proche-Orient va jouer un rôle évidemment extrêmement important. Et puis en 1976, on trouve toujours à Olduvai, toujours le même site d'ailleurs, de Tanzanie, vraiment des homo erectus, mais qui sont un peu plus légers, plus graciles, ces termes, que ceux que nous connaissions en Chine, qui avaient disparu, et ceux évidemment de Java. Alors, à Java, c'était le puzzle javanais, quoi. Parce qu'en fait, quand ils fouillaient, c'était avec des ouvriers à l'époque, ce n'était pas des étudiants. Et dès qu'un ouvrier ramenait une pièce, il avait de l'argent. Ils se sont aperçus que s'il ramenait une dent ou un crâne, c'était le même prix. Alors, vous imaginez que quand ils trouvaient un crâne, ils débitaillent. Donc, donc, tout ça, c'était des matériels qui posaient des problèmes pour leur étude. Et du coup, tout se remet sur l'Afrique à partir des années 80. Donc, pour l'Afrique, il y a plusieurs choses. Origine de la lignée humaine, c'est-à-dire qu'on sépare la lignée des chimpanzés vers 5-6 millions d'années. Origine maintenant des premiers hommes, c'est-à-dire le genre homo qu'on appelle homo erectus. Et puis, dans les années 80, arrivent les premières études de paléogénétique. C'est-à-dire, on compare les gènes des populations humaines actuelles, on est capable de reconstituer l'arbre généalogique, c'est le terme, mais on appelle ça, nous, un arbre de parenté. Et là, il est très clair que c'est un choc extraordinaire. Tout converge vers l'Afrique. Et puis, il y a un professeur de linguistique qui s'appelle Caféli Sforza, de la grande famille des Sforza de Milan, qui est à Berkeley, il va rencontrer ses copains de génétique. Et il dit, tiens, c'est amusant de travailler sur mes travaux. Et ils disent, mais pas du tout, mon cher ami. Attendez, je reviens. Il va dans son labo, il ramène la carte des relations de parenté entre les langues, comme vous savez que, ici, surtout en Suisse, vous savez ce que ça veut dire, la différence des langues et leur parenté. Et ils regardent la carte des parentés génétiques et elles se recrouve exactement. Pourquoi ? Parce que ça fait d'histoire. Ce n'est pas les gènes qui font parler telle langue, vous le savez fort bien, mais ça veut dire que les peuples se déplacent avec leurs gènes et leurs langues. Et aujourd'hui, nous superposons une troisième carte qui est celle des mythes. Justement, comme je vous disais que leurs mythes fondamentaux, leurs structures fondamentales, se sont baladés aussi avec ces premiers hommes. Et là, je vous rappelle, mon épouse était, nous étions ensemble aux Etats-Unis, en 1987, c'est ce qu'on appelle l'Ève mitochondriale. Pourquoi ? Parce que l'ADN des mitochondries, celui qui est dans nos cellules, ces petits organites qu'on appelle les mitochondries, ce n'est pas l'ADN de nos chromosomes. C'est l'ADN, donc, de nos mitochondries qui s'occupe de gérer le métabolisme de nos cellules. Et lui, il ne se transmet que de mère à enfant. Donc, c'est pour ça qu'on a pu reconstituer des lignées, donc, des lignées par les femmes. Ensuite, on a fait la même chose avec l'ADN du chromosome Y grec et l'ADN des hommes. Et là, ça converge. On appelle ça, donc, l'Ève africaine. Alors, nous étions aux États-Unis, en Caroline du Nord, ce qui est le début du Sud. C'est un petit peu compliqué encore. Et là, c'était la couverture de Newsweek. On voit Adam et Ève autour de l'arbre, vous savez, mais là, ils sont black. Et donc, et là, passe, donc, et là, donc, les origines d'homo sapiens deviennent africaines. Donc, voilà, on en est aujourd'hui. et on va tout de suite passer à la période actuelle parce que c'est assez amusant. On est dans les années 80, on arrive dans les années 90. Et dans les années 90, donc, le schéma semble à peu près vraiment stabilisé. Là, c'est vraiment confirmé de plus en plus. Les origines de la ligne humaine, il faut le plus, c'est les hominidés, merci de l'avoir rappelé, cher Marie-Laure, c'est en Afrique. Ensuite, les premiers hommes, pour l'instant, ça reste en Afrique. Sauf que, en 1992, on découvre dans un site du Moyen-Âge, donc, des archéologues ukrainiens qui fouillent dans un site du Moyen-Âge, et heureusement, les archéologues ukrainiens sont éduqués à étudier plusieurs périodes, le Moyen-Âge et le paléolithique. Tombe bien. Ils arrivent au fond d'une fosse assez réale, et là, ils trouvent une mandibule, plutôt que de se dire c'est un débile de l'époque, ils disent, il y a quand même un truc nouveau. Et c'est là, quand même, qu'ils découvrent qu'on a les premiers hommes jusqu'en 1992, on pensait que les premiers hommes étaient sortis vers un million d'années d'Afrique. Et là, dans ce coup, c'est deux millions d'années. Et là, ça commence à faire repenser le schéma, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que cette première vague qui sort d'Afrique, qu'on appelle Out of Africa, évidemment, et bien, cette première vague qui sort d'Afrique, les Chinois nous disent aujourd'hui, eh, les amis, peut-être qu'on n'a pas les Australopithèques, mais on a peut-être des hommes déjà à deux millions, deux millions, trois, peut-être avec des traces de feu, à deux millions, trois. Vous lirez dans tous les bouquins actuellement les traces de feu les plus anciennes, c'est 700 000 ans. En fait, c'est un million, cinq, ça, c'est quasiment sûr. Mais là, du coup, ça pose une question, parce que ces homoabilis, que j'appelle préhommes, presquehommes, sur lesquels on n'est pas d'accord, ils sont déjà la première vague sortie d'Afrique, ça veut dire que ça réouvre les hypothèses entre l'Afrique et l'Asie. Et là, je peux dire que les Chinois, ils prennent. Et puis, la paléogénétique continue à apporter des résultats extraordinaires. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la notion d'espèce, c'est peut-être pas clair. Parce qu'on est tous appris à l'école qu'une espèce, c'est les individus qui peuvent se reproduire entre eux. Et qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce sur la Terre. Tout homme peut se reproduire avec toute femme, ce qui avait déjà très bien démontré par les marins, les militaires, les missionnaires. Aujourd'hui, par le tourisme et les compagnies internationales. Bref. Et donc, le même laboratoire de l'APSICH, de Max Planck Institute, qui est le laboratoire de M. Svan Pablo, qui est le plus en avance sur ses études de paléogétiques. Il n'y a pas qu'eux. Il y a des laboratoires qui sont très bons en Suisse, je pense à Wannemig, en Ghana évidemment, qui étaient à Genève, mais il y en a aussi en Allemagne, il y en a aussi en Italie, en France, bien évidemment, en Angleterre, aux Etats-Unis. Mais là, ils sont vraiment très bons. Et là, ils se disent, ah non, sur l'ADN mitochondrial, non, il n'y a jamais eu d'hybridation entre les hommes d'un an d'artal et les Romagnons, c'est-à-dire les Sapiens comme nous. Et puis, trois ans plus tard, ils tombent sur de l'ADN, cette fois-ci, non pas des mitochondries, mais de l'ADN nucléaire, celui de nos noyaux, celui qui code. Et là, on s'aperçoit que oui, tous dans cette salle-là, vous avez 3 à 6 % d'ADN d'un an d'artal. Du coup, ça repose la question d'une espèce. Alors, il y a bien espèce, mais c'est devenu beaucoup compliqué qu'on imaginait, parce qu'évidemment, au Proche-Orient, tout le monde se croise. Et c'est là que c'est un vrai brassage génétique et culturel, parce que c'est pas tout. Nos amis russes, qui après les problèmes qu'ils ont eu pendant 10 ans pour financer leur recherche, après que la Nouvelle-Russie ne réémerge, eh bien, cette fois-ci, on est en 2008, vous voyez, on est arrivé à la période actuelle, ils font une fouille dans une grotte qui s'appelle Denisova, qui est au sud de l'Altaï, en Sibérie, alors là, on est appelé Nazie centrale, on n'a verra rien jusqu'à présent, et là, ils tombent sur une petite phalange, l'auriculaire, ils en extraient de l'ADN, et là, on découvre qu'on est une autre espèce, la troisième. Donc, on commence à comprendre à partir de 2008 qu'il y avait sur l'Afrique et le sud du port Charyon, nous, les sapiens, et des découvertes de Jebeliroud il y a quelques temps ont bien montré que nous sommes, nous, les homo sapiens d'origine africaine. Alors, nous, les Occidentaux, on l'a à peu près digéré, les Chinois, pas encore complètement. Mais non, mais c'est le vrai enjeu autour de ça, c'est évident. Ensuite, en ce qui concerne l'Europe et la Russie, c'est les hommes de Noéadertal. Après, grand mystère sur l'immense Asie centrale, parce que c'est immense l'Asie quand même, on a des hommes et des femmes de l'Issova. Et les Chinois avaient raison, les Chinois, ils ont toujours dit, je rappelle, le professeur qui disaient, on a quelque chose d'autre. On a quelque chose d'autre. Mais comme tout s'était refocalisé sur l'Afrique, sur le Proche-Orient et sur Néandertal, on s'est dit, les Chinois, ils nous font encore un coup du nationalisme, de l'empire du milieu, ça va. Et en fait, ils avaient entièrement raison. Et peut-être, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment, d'aller voir dans les instituts en Chine quelle est cette autre espèce de Denisova. Et là, on a l'ADN. Eh bien, Néandertal a copulé avec Denisova, Homo sapiens a copulé avec tout le monde. C'est ce qui fait que si, alors nous, pas trop en Occident, mais en Orient, vous avez les gens en de l'ADN de Denisova, notamment les Sherpas. Alors vous êtes en montagne, là, vous savez ce que c'est avec une trappe à hutées. J'adore, l'homme occidental, l'athlète qui est devant avec 500 grammes de Kevlar et suivi par un Sherpa en sandales qui a 50 kilos sans l'eau, mais le champion est devant. D'accord ? Et là, en fait, on sait que la capacité de respirer de l'air l'oxygène raréfié en proportion en haute altitude est liée aux amours de Sapiens avec, donc, Denisova. Les populations Han de Chine ont beaucoup d'ADN de Denisova et plus vous allez vers l'Orient, vous avez, enfin, cette fois-ci, vers l'Océanie de l'ADN de Denisova. Et voilà le schéma tel qu'il se profile. Et là, évidemment, ça c'est les années 2000, mais là, au niveau des années 2000, on pensait que, ça y est, nous avions résolu la grande question de la diversité de l'évolution de l'humanité, que le tableau était complet, parce qu'en plus de ça, je peux vous dire, ah oui, mais il n'est pas complet, parce qu'on vient découvrir une espèce il y a 15 jours aux Philippines, puis il y a les petits hommes de Flores. Sur l'Asie, on ne sait rien. Et au Proche-Orient, évidemment, tout le monde se croisait. Et à partir de là, regardez maintenant la période actuelle. Vous vous souvenez, quand le mur de Berlin est tombé, la Nouvelle-Russie est arrivée, et nous considérions que l'Orient, la Chine, bon, évidemment, il y avait les dragons, il y avait Singapour, il y avait la Corée du Sud, il y avait bien sûr le Japon, mais on disait, après tout, M. Francisco Kouyama, vous vous souvenez, avait dit, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de l'homme, et nous sommes à l'aboutissement de l'histoire de l'homme, non pas en disant que c'était fini pour les humains, mais que ça y est, le modèle libéral, démocratique, universel, société basée sur la technologie, était arrivée à dominer le monde, puisque les autres acteurs étaient terminés, et puis que les Chinois travaillaient comme des fous pour nous rattraper. Et donc, on considérait que ça y est, c'était la fin de l'évolution de l'homme. On avait le passé qui était calé, et on pensait que l'avenir, maintenant, était défini par cet aboutissement, donc, ce qui devenait la fin de l'histoire. Et là, on n'a rien vu venir, bien évidemment. Car, justement, un nouveau monde s'est mis en place qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre et qu'on n'a pas compris. Parce qu'il y a une chose que nous, les préhistoriens, nous savons bien, je pense au professeur André-le-Roy-Gourand du Collège de France, mais nous autres, les préhistoriens, au sens large du terme, nous sommes les mieux armés intellectuellement, conceptuellement, pour étudier l'évolution des sociétés humaines avec leur technologie, leurs inventions. Et il y a 30 ans, comme vous le savez, on vient de fêter l'anniversaire, il y avait un monsieur qui n'était pas loin, qui était au CERN, évidemment. C'est fou ce que vous faites, vous les suisses quand même. Et M. Tim Lieberger qui invente un langage, HTML et puis l'autre, je ne sais plus comment, mais c'est qu'importe, ce que vous voyez toujours sur vos adresses mail, et c'est lui qui invente en tant que chercheur ce qui va devenir le web. Donc il y avait Internet et le web. Donc on peut accéder à toutes les informations. Ensuite va venir le web 2.0. Là, on peut accéder au blog, on peut créer des choses, etc. Et puis, tout ceci a été créé dans l'idée d'améliorer les contacts entre les humains, ce qui est un enjeu considérable par rapport, évidemment, aux missions qui sont les vôtres et qui sont absolument formidables. Donc c'est dire, voilà, c'est la noosphère de Teilhard de Chardin. Quand je présidais Sciences et Sociétés pour la France et le Québec, il se dit, regarde, on a notre gourou, c'était Teilhard de Chardin qui avait pensé la noosphère, c'était un grand esprit qui réunit les intelligences et les bonnes volontés de la Terre. Donc on avait l'impression que c'était arrivé le village mondial, vous vous souvenez, une belle utopie, nouvelle, voilà, c'était formidable comme idée. Et il n'y a pas de fou que se passait ça, parce que personne ne l'avait imaginé. Et aucun gouvernement, aucun organisme de prospective, aucune organisation n'avait imaginé ce qui allait se passer. Parce qu'on va basculer dans un monde, vous l'avez très bien dit, mais alors, complètement darwinien. Alors pas darwinien, la loi du plus fort, mais en termes de fonctionnement, en termes d'émergence, en termes d'adaptation et d'évolution. Et en définitive, on a changé de monde en 2007. Et on ne vous l'a pas dit. Pour trois raisons. La première, il y a un monsieur qui arrive sur scène en janvier avec le iPhone, il dit « I'm going to change the world ». C'est monsieur Steve Jobs. Et même monsieur Steve Jobs n'avait pas imaginé ce qu'allait être l'économie des plateformes. Ce qui d'ailleurs est le maître au mot. Économie de plateformes et d'écosystèmes avec la révolution numérique, c'était au cœur du dernier forum de Davos. Encore la Suisse. Donc, et c'est le maître au mot. Et ça, personne n'avait envisagé ce qu'allait se passer. Et Steve Jobs va mettre un an à comprendre l'importance des applications. Pour lui, c'était avant tout de prendre les applications créées par Apple sur Apple Store. Et là, il va comprendre quelque chose qu'il est en train de mettre un nouveau business model en place. C'est-à-dire qu'en fait, Apple, c'est du hardware, donc ce sont des appareils. Ils ont des applications. Et là, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des applications d'autres entreprises, des hébergés, qui vont rendre un service et prennent leur plus-value au passage. Donc, ils n'ont même pas à innover, ils n'ont même pas à faire le truc, ils servent d'intermédiaire. Alors, on n'appelle pas ça l'ubérisation encore. L'ubérisation viendra de quelqu'un qui attend un taxi à Paris qui n'arrive pas. Ils sont tellement gentils, nos taxis parisiens. Taxi n'arrive pas, ils ne savent qu'à la Navic et c'est lui qui va créer Uber, d'où le terme d'ubérisation. Et donc, on est dans un système où cette fois, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas la fin des intermédiations, ce sont de nouvelles intermédiations. C'est forcément, ils gagnent de l'argent au passage. Et pourquoi personne ne l'a vu ? Parce que de la fin du 18e siècle à la fin du 19e siècle, ce qui nous concerne donc, nous étions grosso modo dans une seule vision du monde, celle qu'a consacrée Francis Fukuyama, dans laquelle l'idée de progrès, alors ça commence par la lumière, le progrès, ça sera la croissance au 20e siècle, mais en gros, c'est le même chemin. Même les gens qui vous disent qu'ils parlent de décroissance, ils n'ont pas compris. La décroissance, ça veut dire que c'est le même chemin, on va moins vite, mais c'est le même schéma fondamental. Donc croissance ou décroissance, c'est la même chose. Et donc, c'était un monde dans lequel, très Lamarckien, de Jean-Baptiste de Lamarck, dans lequel les problèmes attendaient leur solution. Donc, il fallait améliorer les infrastructures, la médecine, l'éducation, les techniques, l'habitat, l'éducation, tout ceci, évidemment, va connaître d'ailleurs une évolution absolument formidable après la Seconde Guerre mondiale. Surtout pour les baby-boomers, je sais que ça agace les jeunes, mais la génération des baby-boomers, c'est la génération qui connaît une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Comme jamais. Donc, du coup, on avait l'impression que tout allait dans le meilleur des mondes possibles. Du côté de la préhistoire, c'était calé. Nous étions installés dans un avenir qui semblait à peu près serein. Et puis voilà, cette technologie nous apporte des facilités formidables, très bien. On se porte de mieux en mieux. Sauf que, on est rentré dans l'espace digital d'Arwinien. Il paraît que c'est moi le père de ce concept. Alors, pour une fois, c'est une idée qu'on ne pique pas qu'on m'attribue, je garde. Et là, Karl Marx avait bien analysé comment fonctionne le capitalisme. Il faut de l'argent, il faut des moyens de production et des gens qui vendent leurs compétences et les travailleurs, les employés. Ça continue comme ça. Très bien analysé. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est que maintenant, partout dans le monde, au Proche-Orient, en Afrique, et surtout les Chinois, mais évidemment, les Japonais sont là, les Coréens, bien évidemment, c'est qu'avec un appareil, vous pouvez créer une application qui ne coûte rien et bousculer complètement un secteur économique. Et là, ça ne part pas du haut, ça part du bas. Et nous tous, nous utilisons ces applications et c'est bien un processus de variation-sélection. Nous choisissons des applications de manière complètement gratuite. On les sélectionne et la manière dont on fait nos choix vont faire que telle ou telle entreprise qui a créé cette application va créer son espace autour duquel va se mettre en place le nouveau secteur économique. Ce qu'on appelle, dans mon jargon, les espaces de Baldwin. C'était Alex Baldwin il y a un siècle, pas l'acteur, qui justement avait compris ça dans une espèce qui a des individus tous différents les uns des autres comme dans cette salle, évidemment. Et si des individus ou un individu, mal aux femelles, bien sûr, parce qu'elle aussi dans l'évolution c'est toujours les mâles. Oui, on a un peu oublié les femelles, l'évolution de l'homme. Mesdames, l'évolution de l'homme avant de trouver une photo avec les femmes, ça va prendre du temps. Donc, un homme ou une femme, mal aux femelles, qu'importe, et là, si son comportement lui procure un avantage, évidemment, l'ensemble de la population va se conformer et donc l'espace des possibles, ce qu'on appelle l'espace d'adaptabilité, ça s'appelle la génétique, va se conformer autour. Mais vous savez quoi ? Ce qui est absolument incroyable, c'est que, et là je vais venir un peu plus dans les détails sur l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles nous renvoient dans un monde qui fonctionne exactement comme la biologie et l'évolution des espèces. Et je vais vous donner plusieurs exemples. C'est pour ça que j'ai fait ce livre parce qu'effectivement il n'y a pas grand monde qui a compris ça au passage, sauf ceux qui l'ont fait évidemment. Et là, donc ça veut dire quoi ? C'est que, par exemple, la semaine dernière, j'étais au salon VivaTech et je parlais donc avec l'Institut Manpower des ressources humaines. Et regardez comment ça se passe, vous avez une grande entreprise qui est Manpower, action d'institut, et autour, vous avez un écosystème de start-up. Et ces grosses boîtes vont se contenter de sélectionner la start-up avec son innovation qui lui convient. Et à partir de là, ça veut dire quoi ? Nous étions dans un monde dans lequel les problèmes attendaient la solution ou alors le projet destiné par la société attendait ses solutions, ses objectifs, dans un monde où aujourd'hui les solutions attendent leurs problèmes. Mais madame, si je vous explique, vous avez des start-up qui créent des tas de jeunes ou de moins jeunes parce qu'aux Etats-Unis, tiens, au passage, les jeunes, accrochez-vous, la majorité des start-up sont créées par des seniors, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est intéressant parce que c'est quelque chose de massif dans les sociétés qui devient de plus en plus massif, c'est pas que basé sur la génération d'ITI grec ou les millenions, c'est-à-dire, ça veut dire quoi madame ? C'est que vous avez des personnes et je vous donne un exemple concret, c'est Twitter. Jack Dorsey, son ami Sbans, se réunissent avec des amis il y a exactement 11 ans et ils décident de créer, ils font un hackathon, c'est-à-dire qu'on se réunit, les hackers, c'est une culture. Alors c'est pas les hackers, c'est une culture qui a plus de 60 ans. Ça commence avec l'informatique, les hackers, c'est des gens qui décident d'apporter à tout le monde les puissances de calcul et l'accès à l'informatique et au logiciel. C'est pas les vilains pirates que l'on voit. Alors il y en a, c'est donc clair. Mais les hackers, c'est une culture, c'est rendre tout ceci accessible à tout le monde par améliorer les centres de l'humanité. Il y a une vraie culture des hackers. Donc hackathon, donc marathon, on se réunit pendant deux jours avec nos appareils et on essaie de trouver des choses nouvelles ou de résoudre un problème. Et là, il lâche, Jack Dorsey, j'aimerais bien une messagerie 120 caractères envoyée à des amis. Allez, entre nous là. Est-ce qu'une messagerie 120 caractères envoyée à des amis, ça correspond à un grand projet de l'ONU, de l'Europe, de la Suisse, de la France ? Hein ? Non. Et donc ça part et ça ne coûte rien parce que les appareils, c'est eux qui les ont achetés. Si l'application n'est pas sélectionnée, madame, ça ne change rien. Ça s'appelle la contingence. Contingence, ça veut dire que des choses apparaissent sans nécessité. Maintenant, si c'est sélectionné, ça peut changer le monde. Mais là aussi, c'est l'autre aspect de la contingence, on ne sait pas comment le monde va changer. C'est pour ça que c'est un monde darwinien. C'est un monde de variation-sélection. C'est quand même exactement comment fonctionnent et ça veut dire quoi cet espace digital darwinien ? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, alors, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique d'épistémologie sur la créativité et ce qui amène les gens à faire les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça, Joseph Schumpeter l'avait vu, mais en s'aspirant de Charles Darwin une fois le plus, Joseph Schumpeter, le théoricien des théories de l'innovation, il avait compris que l'entrepreneur, vous avez les entrepreneurs, c'est des gens qui créent de nouvelles choses et vont-ils réussir ou pas ? On va assister à des facteurs vous connaissez peut-être Gilles Babinet en France, qui est Gilles Babinet qui est nos digital champions, enfin, un type absolument remarquable, très bon copain, et un jour, nous étions ensemble, nous remettions des prix de l'innovation. Et là, un jeune homme, un startupeur se lève et il dit, écoutez, j'ai du mal à comprendre quand même ce qui se passe, j'ai une start-up avec une application, franchement, c'est la meilleure du marché, mais je n'arrive pas à prendre les parts de marché parce que, notamment, j'ai un concurrent parmi d'autres qui est une application qui est objectivement et moins bonne que la mienne mais qui a meilleur succès. Je dis, c'est à la fois anormal et normal. Si vous réfléchissez au monde d'aujourd'hui avec les critères du monde qu'on est en train de quitter, car aujourd'hui, si on va acheter une voiture, si on veut comparer un voyage, on le fait, on va essayer de prendre le meilleur autre. Sauf que dans le monde digital d'Harouina, ça ne se passe pas comme ça. C'est la première application qui est sélectionnée qui va structurer l'espace dite Baldwin de l'expression américaine « first take all ». Donc les premiers qui s'installent dans l'espace de l'Harouina vont structurer l'espace possible autour d'eux. Parce qu'évidemment, si les gens sont contents d'une application comme Twitter, ils vont l'envoyer à leurs amis, à leur réseau et ça s'amplifie. Donc on est bien sur des processus de variation-sélection. Voilà les mondes d'Harouina dans lesquels on est. Alors ça, ça allait bien parce que tout le monde était content d'accéder à la culture, aux informations, à Internet, c'était gratuit. Voilà, magnifique. Donc, sauf qu'on n'avait pas vu que ça allait complètement changer nos sociétés. Et on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Et là, je réfère à deux chercheurs de MIT, M. Bringer Falson et Eric McAfee, Andrew McAfee, qui ont écrit deux livres qui sont traduits sur du Jacob qui s'appellent « Le second âge des machines » et « Machines, plateforme et foule ». Et eux, ils ont bien vu ce qui arrive. Notamment, ils ont fait une étude avec d'autres amis sur, justement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et vous avez parlé du populisme, cher Président, et vous allez voir d'où ça vient. Et je ne suis pas un prédicateur. Moi, je travaille sur le passé et j'avais anticipé ce qui se passe aujourd'hui dans mon livre précédent « Qui va prendre le pouvoir ? » Les grands singes, les hommes politiques ou les robots. C'est qu'en définitive, dans la conception que nous avons du progrès et de la croissance, nous pensions que les outils étaient là pour résoudre des problèmes ou améliorer des conditions. Ce qui était déjà une bonne motivation. et quand on est dans le Moyen-Âge dans la salle, la médecine nous permet d'être là. Donc, une partie du projet a été réalisée. Cependant, on n'avait pas bien compris comment les technologies pouvaient changer une structure de la société. Et là, je vous renvoie un film absolument merveilleux de Clint Eastwood qui s'appelle « Grand Torino ». Que s'est-il passé ? Avec les baby-boomers, ma génération, on a connu une évolution comme jamais. En termes de temps corporel, de santé, d'espérance de vie, qui auraient imaginé qu'on allait gagner 25 ans d'espérance de vie. Ce qui plombe complètement le système de retraite par un tissu en France. Mais on est encore là pour un bout de temps. D'accord ? Personne n'aurait imaginé effectivement que quand j'étais jeune, il fallait que se bagarrer pour écouter le Rolling Stone contre Rivet Horner. Enfin, c'est la musicienne fossile de France. Et là, l'année dernière, on a été écouter le Rolling Stone à Marseille. Ensuite, on va au festival de jazz de Marseillac. Ils ont de pêche, les gars, 75 ans. Ça vous donne de l'espoir. Et là, ensuite, au festival de Marseillac, John Bayes et Santana. Comment voulez-vous qu'on ait l'impression de ne pas vieillir ? En plus, les jeunes écoutent la même musique pour qu'on est tranquille pour un bout de temps. Personne ne pouvait imaginer ça il y a 50 ans. Bien évidemment. L'éducation, le QI a augmenté, ça n'appelle l'effet fine, comme jamais. Donc, tout ceci n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Avec des petits problèmes. Parce que c'est vrai qu'en anthropologie, qu'on a inventé le mariage, on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc, l'évolution est toujours un compromis. Et effectivement, ça a changé complètement de vie sociale. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, tout ceci, évidemment, comme on dirait cette fois-ci Alouz-Huxley, on est dans le meilleur du monde, donc tout ceci semblait assez bien. Mais alors, ils ont regardé ce qui s'est passé depuis l'arrivée de la micro-informatique. En fait, si vous prenez quatre courbes, qui sont celles de l'augmentation des revenus moyens des ménages, celles de la création d'emplois, celles du PIB, donc la richesse des pays, et celles de la productivité. Il y a beaucoup contesté avec le paradoxe de Solow, mais je ne rentre pas dans les détails. En gros, entre 1980 et, c'est aux Etats-Unis, mais ça va venir chez nous, c'est sûr, entre 1980 et 2015, les revenus moyens des ménages ont été multipliés par deux. Apparemment, super, tout va bien. Sauf que la création d'emplois, elle, est beaucoup plus importante. Donc là, on commence à voir la détérioration des classes moyennes inférieures. Tout le problème de M. Obama depuis 2008, c'était « Save the middle classes ». Ensuite, pourquoi le PIB augmente ? C'est parce qu'il y a une productivité grâce, évidemment, dans les années 90, la micro-informatique se déploie, notamment avec Internet. Et en définitive, on n'avait pas vu ça, parce que qui pouvait acheter un micro-ordinateur il y a 40-30 ans ? Les gens les plus aisés, les universités, les entreprises. Et on a mis du temps à comprendre ça. Et en effet, surtout en France, j'imagine que c'est pareil chez vous en Suisse, quand vous êtes dans des classes populaires et que vous faites des études, les parents vous orientent vers des études Bac plus 2, Bac plus 3, donc des métiers techniques. Ça va mieux, vous allez plus loin, évidemment, comme c'était mon cas. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers qui sont accaparés par les nouvelles technologies, c'est les métiers techniques. Et donc, toutes ces classes moyennes qui ont émergé comme jamais en Amérique du Nord et dans les pays occidentalisés ont commencé à s'éroder au fil du temps. On commence à le voir dans les années 90 et là, évidemment, ça s'est confirmé dans les années 2000. Et cette dégradation des classes moyennes, ça veut dire qu'effectivement, que le nouveau système économique qui s'est mis en place avec les révolutions numériques, et je viens dans un instant, sans être trop long, j'espère, sur les intelligences artificielles, eh bien, a complètement changé nos sociétés. Parce que quand vous avez une espèce qui est bien adaptée, mes chers amis, vous faites des statistiques, de la biométrie, vous mesurez, comme les passons des galapagos, c'est notre modèle, nous standard, donc vous mesurez la taille du bec et du corps, vous faites des statistiques, vous avez une belle moyenne, ce qu'on appelle la courbe de grosse, faible écart, ce qu'on appelle l'écart type, et là, vous vous dites, wow, ils sont vachement bien adaptés. Oui, ils sont bien adaptés à leur environnement. Et si l'environnement vient changer, quelle est la partie de la courbe qui va être affectée ? Eh bien, c'est les plus adaptés, donc c'est le centre, donc c'est les classes moyennes. Et vous savez, le monde dans lequel on est rentré aujourd'hui depuis dix ans, c'est qu'on n'a jamais autant de gens riches ou très riches dans le monde, que les plus pauvres sont certes moins pauvres qu'avant, mais on est passé du dromadaire à deux bosses du chameau qui sont déplacés. Et c'est la question des inégalités. Ça a très bien été analysé par Piketty, mais sur les causes et les réponses, Piketty, là-dessous, par contre, c'est autre chose. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. La chose étant, si l'hypolarisation se voit très bien dans nos économies. Regardez une entreprise comme Air France. Elle a suivi les classes moyennes. Et aujourd'hui, elle est coincée entre la bosse du haut, les gens qui ont plus de moyens, c'est Emirates, ou faire du low cost. Et c'est pareil pour l'automobile et c'est pareil dans tous les domaines. Donc vous avez une bipolarisation et les grandes surfaces en France où elles vont vers de plus haute qualité vont vers le bio ou alors on va vers le low cost. Ce qu'on appelle la bipolarisation du monde. Et ça, ça vient donc de tout cela. Et on ne l'avait pas vu parce que tant qu'on voyait les nouvelles technologies comme quelque chose d'incrémental et d'améliorant les conditions présentes, on n'imaginait pas qu'elles pouvaient complètement, sur le rang du terme, mais distrupter les équilibres qui existaient. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et puis alors là, vous savez qu'en France, je viens d'être voté une loi au Parlement pour taxer les GAFA Google, Amazon, Facebook, Apple. Les Chinois rigolent. Parce qu'en effet, les Chinois, eh oui, on les avait oubliés. On les avait oubliés dans mon domaine lorsqu'il s'agit des origines de genre homo. Et puis la Chine, ça fait quand même 30 ans qu'on sait, ça y est, c'est réveillé. Mais elle ne s'est pas réveillée comme on l'attendait. Parce qu'on espérait comme les Ifukuyama, mais voilà, économie de marché, entreprises, technologie, ils vont aller vers la démocratie universelle. Monsieur Xi Jinping rigole. Et donc là, on a des changements extrêmement rapides qu'on n'a pas vus venir parce que c'est intéressant. Vous regardez la création de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, c'est un petit peu différent néanmoins. parce que c'est plus ancien. Et vous avez, vous mettez les Natoo, c'est-à-dire les Natoo, c'est Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Et bien vous avez exactement les équivalents chinois. Enfin, c'est quasiment analogue. Et qu'en cas émergeant, émergez un an après. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en Orient actuellement, là où il n'y a pas eu, l'ensemble de l'Orient d'ailleurs, où il n'y a pas eu de révolution industrielle qu'on a les pays occidentalisés, c'est-à-dire ces deux siècles qu'on appelle le premier âge des machines maintenant, ils sont passés directement dans le monde complètement numérique et qu'est nouveau. Vous savez que Alibaba paye, notamment, mais Tencent et les autres, ça c'est du côté des Chinois, bien sûr. Vous allez à Shanghai, vous avez des mondiants, et ils font la manche avec un UA récent. Et vous payez donc, vous faites l'hôpement aux mondiants sur un appareil portable. Au Kenya, depuis dix ans, avec Equity Bank, ils ont inventé de manière efficace les nouvelles formes de banques sur les portables, sans passer par les réseaux, évidemment, d'Internet, mais par les réseaux du téléphone. Et le monde de l'Afrique anglophone va très vite. Orient, plus proche, il vous concerne plus souvent. Pensons au Technion, ce qui se passe en Israël, où les Américains vont faire leur marché. Par exemple, Ouest, c'est inventé par les Israéliens. Et le Technion, qui a été inauguré par Einstein, le Technion, c'est en clair, il n'y a pas que des Israéliens. Il y a des Palestiniens, des Palestiniennes, des Arabes Israéliens ou des Arabes de Palestine, etc. Donc, c'est aussi un melting pot dans lequel vous avez une créativité absolument extraordinaire. Alors, en Suisse, c'est pas mal, parce que vous, dès que c'est un juillet d'argent, vous êtes plutôt pas mauvais. Et le lac de Zion, qui n'avait pas, je ne sais pas si c'est un peu loin d'ici, c'est du côté de Zurich, vous avez le centre d'études et de recherches sur les crypto-monnaies qui est le plus avancé au monde. Donc, on a des spots comme ça qui sont... Non, pas d'accord ? Ah non, je croyais. Non, précisez le lac. Non, mais je suis trompé. C'est le lac de... C'est du côté de la ville de... C'est du lac de Zion, vous avez dit. Je suis trompé. Le Tung ? Ah, d'accord, merci. Bon, voilà, c'est chez vous. En tout cas, merci, monsieur, de préciser les choses. Donc, et on voit qu'on a plein de spots comme ça dans le monde qui émergent, mais évidemment, ce qui est quand même vachement intéressant, c'est que les Chinois ont déjà complètement restructuré l'économie, ont une économie de deux siècles de premier âge des machines pour nous et une économie qui est complètement structurée à travers le numérique. Leur banque, Alipay, c'est complètement incroyable, mais aussi Tencent, ils ont l'équivalent de notre Netflix, ça c'est plutôt un autre, il y a Jeticom dont on parle beaucoup, il y a Didi Hulang qui est l'équivalent de Uber, vous avez exactement les mêmes équivalents. Et donc, nous, vous l'avez très bien dit, tous les deux, cher Président et cher Marilla, on reste centré sur nos valeurs européennes qui ont encore évidemment une grande signification pour le monde qui vient, nous sommes entièrement d'accord, mais aujourd'hui, la Mara-Nostrom, elle n'est plus trop la Méditerranée, c'est plutôt le Pacifique. Et là, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilants. Et ça va très très vite. Pourquoi 2007 ? Je vous ai dit 2007, arrivé du smartphone, mais je ne vous ai pas tout dit, il y a autre chose. La majorité de la population humaine devient urbanisée. Depuis 2007, et ça va s'accentuer. Et troisième chose, l'intelligence artificielle, dite moderne, le terme est abusif, ce qu'on appelle l'apprentissage machine et l'apprentissage profond. Alors, je pense que quand tout le monde est familier avec ça, j'ai expliqué rapidement ce que c'est. Et donc là, vous faites converger les smartphones, surtout si la 5G arrive. Alors en ce moment, on fait des misères à UI, mais on ne les a pas vus venir. Il faut dire ce qu'il y a. On est un peu mauvais joueur quand même, on est occident. Mais néanmoins, il est très clair que quand le monde de la 5G va arriver, ça va être encore un autre monde. L'Internet des objets, le cloud, etc., c'est un monde complètement nouveau qui va arriver. Et la chose étant, c'est que vous faites converger les smartphones, notamment, et c'est intéressant parce que les opérateurs de téléphonie mobile sont en train de reprendre l'avantage un petit peu sur les grands acteurs historiques du web, etc. Il y a une guerre vraiment des technologies, c'est quand même absolument fascinant. Et évidemment, l'intelligence artificielle, vous mettez tout ça en même temps, c'est ce qu'on appelle les smart cities, donc les villes du futur, qui sont des enjeux absolument énormes en termes de vie citoyenne, de services, de santé, d'écologie, etc. Vous savez, chez nous, en France, on avait Alphonse Allais qui disait il faudrait mettre les villes à la campagne où l'air est plus pur, semble-t-il. Mais aujourd'hui, c'est les campagnes qui rentrent dans les villes. Les problématiques de biodiversité haute rentrent dans les villes, green cities, etc. Tout ça est un enjeu énorme et justement qui est dynamisé par cette technologie. Alors, pourquoi tout ça a éclaté ? Alors, l'intelligence artificielle commence à éclater en 2007, mais c'est surtout en 2012 parce qu'il y a trois choses qui convergent. Premièrement, depuis qu'on a des smartphones, regardez le nombre de milliers de données que chacun d'entre vous a laissées sur les réseaux et les data centers. Deuxièmement, c'est évidemment des technologies, les puces. Alors, jusqu'à peu de temps, il y a peu de temps, on n'avait qu'un seul type de puce qu'on appelle CPU, Central Processing Unit. Et ce qui a fait éclater la intelligence artificielle dans la reconnaissance d'images, notamment, c'était d'utiliser des cartes graphiques qu'on appelle GPU. Mais attendez, les puces sont en pleine évolution. Ce qu'on appelle chez nous une radiation adaptative. C'est-à-dire que vous avez plein de types de puces maintenant qui sont dédiés à des fonctions particulières d'intelligence artificielle. Donc, on n'en est qu'au début. Ça va aller très vite. Et bien sûr, les algorithmes. Il y a des mathématiques là-dedans, etc. Donc, tout ça est en train d'éclater très vite. Et ces formes d'intelligence artificielle nous amènent dans un monde où il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas un monde où les machines vont prendre leur job. Ce sont les mêmes imbéciles qui disent qu'il y a l'intelligence animale en disant que les animaux ne sont pas intelligents. mais c'est les mêmes imbéciles qui ont peur des intelligences artificielles. En fait, il y a des intelligences animales. Vos chiens, vos chats n'ont pas la même intelligence. Les chats franzés n'ont pas une intelligence très proche de la nôtre. Les dauphins sont des nôtres. Donc, d'abord, il faut vous penser pluriel. Diversité des intelligences. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est qu'il y a eu tout un courant, je fais très vite là, de l'intelligence artificielle qui était très liée aux chercheurs, aux ingénieurs, qui était basée sur les processus logico-mathématiques, des processus qui sont aussi langagiers, des processus séquentiels, parfaitement segmentés. Ça, c'est notre cerveau gauche pour faire ça. Alors ça, on sait faire, c'est notre éducation, surtout en France, pays cartésien, les maths et l'accès aux connaissances. C'est l'école. Mais simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les machines, nous, c'est le calcul, donc l'accès aux connaissances. Il se trouve que les machines sont déjà meilleures que nous. Alors là, je peux vous dire qu'on va avoir de gros problèmes pour l'éducation. Et l'autre outil d'intelligence artificielle, parce que c'est diversifié, elle est complètement inspirée de la biologie de l'évolution. Mais ce qui est amusant, c'est que le grand Lamni, c'était très inspiré par la culture chinoise, pour l'écriture binaire, qui est celle, évidemment, du numérique. Et là, notamment avec les fameux mathématiciens envoyés par l'U14 en Chine. Et là, donc, tout ceci, vous voyez, c'est des fusions culturelles. Et dès 1943, il y a des chercheurs qui ont l'idée de créer des neurones artificiels. Alors, c'est des fonctions mathématiques, ce ne sont pas des puces qui imitent les neurones, mais qu'importe, ça fonctionne à peu près pareil. Et l'idée, donc, était de se dire, cette fois-ci, pas partir du haut, donc logico-mathématique, de partir du bas. Avec cette question vertigineuse, auxquelles notre culture occidentale n'était pas habituée, comment des entités dénouées de compétences, qui échangent des informations, créent la compétence ? Un neurone tout seul, ça ne fait rien, 80 milliards de neurones, c'est nous. Un neurone tout seul, ça ne fait pas grand-chose. À part les imbéciles, on va trouver dans le cerveau d'Einstein le neurone de la relativité. Ah non, mais il y en a qui croient ça, donc ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Et là, ça va être très difficile, parce que pourquoi ? Pendant longtemps, pendant 50 ans, il manquait des données, il manquait des algorithmes, il manquait des puissances de calcul. Tout ça va converger dans l'année 2007, et là, on rentre dans un monde qui va être complètement extraordinaire, c'est le monde de l'induction. L'induction, nous, ça fait trois siècles qu'on fait ça, les évolutionnistes, c'est-à-dire, comment, à partir d'un ensemble de données plus ou moins structurées, sachez que les théories de l'évolution, ça ne vient pas des fossiles, mes chers amis, malgré vos grands saucures ou des gens forcément formidables que vous aviez, vous avez ici, c'est en fait, ça vient de la capacité, alors saucures, il y a participé aussi, enfin, ils sont plusieurs, mais c'est-à-dire que des relations entre les espèces, comment on est capable d'en déterminer un schéma sous-jacent qui nous permet de faire des hypothèses qu'on va vérifier ? Et à partir de là, c'est là qu'est venue la théorie de l'évolution. Darwin, je vous l'ai dit, avait dit, les chimpanzés et l'homme sont proches, donc nos origines sont africaines, sauf qu'avant, on classait différemment, on a perdu quasiment un siècle pour aller chercher les origines en Afrique. Donc, l'analyse des données, les algorithmes utilisés, la manière dont on indexe les données, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et nous sommes en train de basculer dans un monde effectivement dans lequel, alors c'est quoi le machine learning ? En gros, vous avez des données à peu près structurées, vous envoyez dans la machine qui vous permettent à la machine d'apprendre en fonction du résultat que vous attendez. Donc, vous avez un contrôle avant, ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas toujours trop, on a passé à la boîte noire, mais ce n'est pas tout à fait faux, ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, et le résultat. Et puis, par contre, l'apprentissage profond, ça a cumulé les couches de neurones avec des algorithmes dédiés, très complexes, qu'on appelle aussi des algorithmes évolutionnaires pour certains, donc je ne rentre pas dans les détails, mais je peux le faire dans les questions. Et là, en effet, vous avez un paquet de données où vous ne savez pas quoi faire, vous envoyez dans la machine et vous sort des trucs, pouf ! des trucs complètement aberrants et des choses complètement disruptives auxquelles on n'avait jamais pensé. Alors, je donne un exemple concret. À Strasbourg, il vient de s'ouvrir un bar avec un robot barman. Les cocktails, vous le savez, c'est, pour les classiques, c'est hyper standard. Les doses sont précises, la quantité de glace, etc. Et s'il faut faire quelque chose d'hyper précis au millimètre cube en étant rapide avec les bons ingrédients, le robot est meilleur. Maintenant, vous vous dites, je suis un barman, je vais être créatif. Tiens, je vais avoir l'idée de mettre des ingrédients, des alcools différents, des jus de fruits différents, mais aussi, pourquoi pas, vous savez, des fois, il y a des olives, il y a des oignons, enfin, il y a des tas de cocktails. Et vous vous dites, je vais entraîner ma machine à créer de nouveaux cocktails et à partir de là, c'est vous qui avez choisi à peu près l'ensemble des données de départ et c'est vous qui allez tester derrière. Donc, ça ne remplace pas le boulot parce qu'au départ, c'est toujours des hommes qui mettent les ingrédients et qui programment et qui sont à la sortie. Ça ne remplace pas notre job, ça augmente nos capacités, justement, cette hyper intelligence. Et puis maintenant, vous vous dites, je vais faire un truc qui va vraiment épater tout le monde, vous mettez des choses complètement hallucinantes dans votre fichier, vous faites mouliner la machine et là, vous sortez des trucs complètement dingues dont des choses auxquelles personne n'aurait jamais pensé. Et c'est ce qu'on appelle la foodtech, c'est-à-dire les technologies appliquées à la nourriture. Aujourd'hui, les grandes tables, les grandes toiles étoilées, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent à l'électeur géant artificiel et là, j'ai entendu parler d'une recette de côte de bœuf avec du café. On n'y pensera pas trop. Et bien voilà. Et c'est très bon, ça permet de faire des toiles. Là, mais attention, ces machines ne vous donnent pas des solutions. Elles vous proposent des hypothèses. Et donc, c'est ça. En fait, elles ne font pas des choses compliquées. C'est ce qu'on appelle des régressions, je vais le faire en trois secondes. Vous, ça vous prendrait 30 ans. Donc, c'est pour ça que l'intelligence augmentée. Elle ne se substitue pas à votre intelligence, mais le cerveau humain est lent. Les machines sont rapides. Et comme dit le professeur Richard Berry du Collège de France spécialisé en technologie, l'ordinateur est rapide, puissant, mais vraiment con. Pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est comme ça qu'il l'a publié. Parce que notre cerveau, lui, il est lent, etc., il s'adapte à une nouvelle situation. Notre cerveau, attendez, moi, je sors dans le milieu paysan et de l'ouvrier et je suis dans le transhumanisme et je suis là en train de faire une conférence au château Mercier avec le même cerveau depuis 60 ans. Donc, notre cerveau, nos cerveaux, c'est des machines qui sont faites pour s'adapter constamment à la nouvelle situation. Et même des machines qui créent leurs propres problèmes qu'on en règle. Par exemple, ce qu'on appelle les conjectures en mathématiques. J'ai un professeur dans ma sucre qui disait le cerveau humain n'est pas intelligent parce qu'il est lent au calcul. Je dis, oui, mais c'est nous qui avons inventé le calcul quand même. C'est nous qui avons inventé les problèmes qu'on doit résoudre. Donc, c'est une forme d'intelligence aussi de poser les bonnes questions ou se poser ces défis. Et on va toujours les résoudre. Là, je fais référence à mon ami Villani, évidemment. Et c'est ça qui est important. Les machines parlent de tâches dédiées. Et si poser la question elles se font mieux que nous, je vous rassure, oui, parce qu'on les a faits pour ça. Sinon, à quoi bon ? Mais elles ne vont pas se substituer à nous. Et ce monde numérique, on ne l'avait pas du tout vu venir puisqu'il a complètement changé, notamment les relations clients. Et là, vous savez, nous sommes en train de passer dans une économie de masse personnalisée. C'est-à-dire que la médecine, longtemps, s'était éradiquée les grandes maladies. Alors, vous savez, il y a des imbéciles qui sont contre la vaccination. Tant pis pour eux, Darwin va s'en occuper. Bon, mais en l'occurrence, l'idée de la médecine, s'était éradiquée les grandes maladies. Quel succès ! L'éducation, c'était l'éducation de masse. Quel succès pour ma génération ! Et les armées, c'était gagner des batailles. Grâce à toutes les informations que vous envoyez à travers les médias ou qu'on peut capter ou vos smartphones, vos capteurs, etc., eh bien aujourd'hui, effectivement, on passe dans une médecine de masse personnalisée avec votre génome, votre microbiote, tous les micro-organismes que vous avez. C'est ce qu'on appelle la médecine 4P, c'est-à-dire de précision en anglais, c'est-à-dire participative, personnalisée, prédictive et préventive. On passe non plus d'une médecine de santé, mais d'une médecine de soins. Grâce à ces technologies. Dans l'éducation nationale, il faudrait passer au précepteur. Alors là, je peux vous dire, ce n'est pas gagné. On n'y arrive pas. Et par exemple, pour les armées, ça peut vous sorprendre. Aujourd'hui, ce ne sont plus des batailles, des commandos sont sur place. Moi, je connais le chassin à la formation du général Denis Mercier, commandant suprême de l'OTAN pour la transformation numérique des armées de l'OTAN. Vous voyez, à qui on a affaire ? Eh bien, c'est le même problème. Aujourd'hui, les commandos sont sur place, ils ont des systèmes d'intégration en 3D. Et ce qui va arriver maintenant, c'est ce qu'on appelle, et je concluirai là-dessus, ce qu'on appelle l'espace digital d'Arbouillère. Que j'évoquais tout à l'heure, mais qui va s'accentuer. Non pas par que des processus de variation-sélection que j'ai déjà invoqués, ça, ça va continuer évidemment, mais par le fait qu'aujourd'hui, on arrive avec les objets connectés qu'on appelle l'Internet des objets. Les appareils qui vont communiquer entre eux. Les assistants personnels qui apprennent à vous connaître dans vos maisons. Alexia, Google Home, etc. Ces machines ont appris à vous connaître, à anticiper vos choix, comme Netflix, Amazon, ça vient de là. Mais en plus, vos humeurs. La machine qui a fait Google, elle a été programmée avec des dramaturges, des gens de littérature, des acteurs, et elles sont capables de détecter vos émotions. Tiens, ça va aujourd'hui, Pascal, etc. Ça, c'est pas de la science-fiction. Parce qu'aujourd'hui, tout le marché de l'assistance aux clients des assurances, vous avez un problème, vous appelez votre assurance, et bien aujourd'hui, c'est les assistants beaucoup qui vous répondent très bien, qui vous connaissent, qui vous identifient, qui en un millième de seconde ont vu tout votre fichier et vous n'avez pas répété ce que vous avez déjà répété auparavant, etc. Ça, c'est pas la science-fiction, on est là-dedans. Et puis, pour vous dire comment ça s'inspire de la biologie, donc je vous ai dit les neurones artificiels, variation sélection, Internet des objets, c'est pour ça qu'on parle maintenant d'écosystème, donc l'économie de plateforme, là, on est en plein dedans. C'est comment on met des gens en connexion de manière différente, on s'appelle le B2B, et puis, accrochez-vous, les jumeaux numériques, vous avez entendu parler de ça ? Ha ha ! C'est-à-dire que maintenant, dans toutes les usines, ce qu'on appelle les supply chain dans un bon français, dans les chaînes de production, vous avez des doubles numériques, donc des avatars numériques. Et la convergence des deux s'appelle le mesh, on tisse le monde réel avec le monde numérique. Ce qui permet en termes de maintenance, de productivité, de créativité, d'adaptabilité, ça veut dire quoi maintenant ? Maintenant, si vous voulez acheter une voiture neuve, vous la commandez directement sur Internet, et vous aurez en sortie de chaîne une voiture complètement individualisée. Mercedes fait déjà ça, ce n'est pas la science-fiction, Lexus fait déjà ça, etc. Donc, on rentre dans un processus de masse complètement personnalisé grâce à ça. En plus, les machines apprennent à vous connaître, etc., et anticiper vos choix. Alors maintenant, évidemment, si vous êtes sur Amazon, vous l'avez compris, vous avez tel livre, et Amazon nous suggère de prendre celui-là dans le même domaine. Mais petit à petit, vous allez restreindre le choix, vous savez ce qu'on fait ? Ça s'appelle un algorithme génétique. On introduit une mutation. Et comme ça, l'algorithme va faire en sorte que vous allez chercher d'autres choses auxquelles vous n'allez pas penser. Ce que fait exactement des flics, etc. Donc, on est vraiment rentré dans un monde complètement darwinien, on cesse de procédure. Pourquoi ? Parce que ces nouvelles intelligences artificielles qui sont basées sur la nouvelle valeur aujourd'hui de l'économie moderne, qui s'appelle les données, il y a deux choses, ça c'est dans The Economist, qui est vraiment un journal extraordinaire, vous avez donc sur la couverture des stations, on appelle ça comme des plateformes pétrolières, et vous regardez en attention, attentivement, qu'est-ce que vous avez de marqué dessus ? Google, Amazon, Tencent, Alibaba. La data est devenue les données, la richesse de l'économie actuelle. Et contrairement au pétrole, les data, on les trouve partout. Et c'est pour cette raison que ça bouge dans le monde entier, en Orient comme en Occident. En 2008, si vous regardiez les dix entreprises les plus capitalisées, vous aviez sept pétrolières, une banque, Microsoft et une entreprise de la grande pharmacie. Dix ans plus tard, alors que toutes ces entreprises ont augmenté leur capitalisation, mais elles ne sont plus les dix premières. Dans les dix premières, vous avez sept entreprises de numérique, quatre américaines, trois chinoises. Vous avez toujours Microsoft, une banque, et qui d'ailleurs a fait la transformation de numérique la plus rapidement, c'est JP Morgan, et vous avez aussi une entreprise de Big Pharma. En dix ans, alors que tout le monde a augmenté sa capitalisation, la classification a complètement changé. Ça a été hyper rapide. C'est quand même incroyable. Alors maintenant, pour conclure, que se passe-t-il ? Nous sommes dans une ovile face de l'évolution de la ligne humaine et en effet, on pourrait craindre une chose, ça c'est le cauchemar de Claude Lévi-Strauss, c'est qu'en étant tous en train de communiquer aussi aisément par ces machines, ces réseaux et autres, que nos différences culturelles vont s'édulcorer. Et bien, ce n'est pas ça qui va se passer. Déjà, je ne peux pas citer la marque, mais vous avez des assistants vocaux pour la clientèle internationale, enfin les businessmen, comme on les appelle, qui vous permettent de discuter en chinois avec quelqu'un sans connaître le chinois. Et l'autre peut discuter avec vous sans connaître le français. Et ça, c'est ce qui s'appelle le paradoxe de la chambre chinoise. C'est un philosophe, John Sor, qui avait mis en place ce paradoxe. C'est en fait une version plus moderne du test de Turing. Vous connaissez le test de Turing ? Oui. Pas tout le monde ? Bon, je vous le fais. Il y a une charmante femme qui a laissé que c'est la vienne. On va laisser tomber en disant que je ne la connais pas. Je suis en Suisse, je suis venu de chez moi, j'ai courtisé, cette jolie dame. Madame, est-ce que vous me donneriez votre numéro de téléphone ? Non. Non, c'est une femme. Donc, parce que la première règle de la première loi d'Azimov, c'est-à-dire qu'une machine ne doit jamais contrarier une demande d'un humain. Et c'est normal, si je fais une demande à une jeune femme et qu'elle me dise oui, c'est une machine parce qu'à l'âge que j'ai, je prends forcément un râteau comme on dit en français, vous voyez. Donc, voilà. Donc, ça c'est le test de Turing qu'on appelle le test de courtoisie. Et le test de la chambre chinoise, c'est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui parle chinois, qui écrit chinois, qui envoie une question par une fente dans la machine et la machine vous répond. Bon, il sait qu'il y a quelqu'un derrière, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un dans la chambre chinoise. Mais la personne, c'était une expérience de pensée à l'époque, parce qu'on n'avait pas les outils, on suppose qu'elle dispose d'un système qui permet de savoir, en fonction de la question posée, quels sont, dans tous les enregistrements qu'on a et dans la littérature chinoise ou les enregistrements, quelle est la réponse qui arrive le plus fréquemment dans un point de vue statistique. Et donc la personne va répondre avec une réponse appropriée sans connaître le chinois. Et bien aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, la traduction automatique, la machine ne traduit pas, mais la machine est capable, derrière la capacité d'accéder à tous les registres de la langue chinoise et la langue française, de se dire, quand vous posez cette question, quelle est la réponse statistique la plus appropriée. Donc ça veut dire que cette machine traduit aussi bien que nous, mais pas de la même manière. Donc les intelligences artificielles ne fonctionnent pas comme nous, mes chers amis. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas nous remplacer, mais elles complémentent. Et puis la machine, un jour, a fait une erreur de sémantique et c'est là qu'on a besoin de nouveau des traducteurs en médecine, sur l'imagerie médicale, on y est déjà, donc etc. Et comment l'anthropologie revient, et c'est pour ça que c'est moins courriel, c'est pour ça qu'une nouvelle phase de l'évolution humaine ne déplace à monsieur Fukuyama, c'est qu'aujourd'hui toutes les cultures communiquent entre elles, c'est absolument extraordinaire, et la richesse de l'adaptation est basée sur la diversité. Donc on rentre dans un monde qui va évoluer de façon absolument darwinienne, mais au beau sens du terme, variation, sélection, diversité, bien évidemment, et pas la loi du plus fort comme on l'a fait à notre époque, évidemment. Et je termina par l'exemple des robots. Il y avait en France une entreprise qui s'appelait Adèle Baron qui avait créé les robots Nao, Pepper et Romeo, vous connaissez peut-être. Des robots donc interactifs. Alors déjà, faire en France une machine qui fait des interactions émotionnelles, c'est déjà étonnant dans le pays de Descartes. Alors ils l'ont fait, mais ils n'ont pas trouvé leur marché en France, évidemment. Donc ils ont inventé, mais ils n'ont pas eu l'innovation. Et qui les a acheté ? Softbank. Vous avez entendu parler de Softbank, monsieur Mayasoshi Son. Alors j'adore les anglais parce qu'il parle tous les mois il y a un article sur lui. Donc il est japonais, il a créé Softbank Vision Fund. Il dispose de 100 milliards de dollars donnés par le prince Salman d'Arobis et Audit. Et là, complètement, en train de complètement changer toute l'industrie électronique des puces jusqu'au robot au niveau mondial. Donc là, c'est l'Orient aussi, l'extrême Orient qui est un coréen innovant avec les Chinois, évidemment, Corée du Sud, etc. Et il a acheté Adèle Baron. Mais il a fait plus. Il a acheté les robots de Boston Dynamics qui avaient été achetés par Google auparavant. Vous savez ces robots-là qui font des sauts périlleux, etc. Avec le chien sans tête. Là, lui, celui-là, il fait quand même un peu, il nous fait un peu peur quand même. Et puis il a acheté aussi une entreprise qui s'appelle Satch, c'est S1. En gros, Softbank est en train d'acheter toutes les meilleures entreprises qui font de la robotique. Donc l'Occident qui a inventé ça, vous voyez, ceci dit, l'Orient était très fort aussi sur les robots. Et vous savez quoi, ça remonte ? Je ne sais plus comment ça s'appelle parce qu'il y a une tradition au Japon des poupées mécaniques. Il y a des fondateurs de Toyota qui étaient quelqu'un qui était, il y a deux siècles, spécialiste dans ces poupées mécaniques. Donc il y a toute une culture chinoise de l'automate. Enfin, extrême orientale, mais ça vaut pour la Chine, mais vous savez quoi ? Les Chinois sont animistes. Les Chinois, les Japonais, la culture d'extrême orient est animiste pour l'essentiel, comme le chinoïsme. Et là, ça veut dire que interférer avec un animal, c'est comme interférer avec un humain. Ceux qui considèrent que eux, toute la nature, c'est un même esprit qui diversifie dans sa forme. Nous, en Occident, c'est l'inverse. Nous considérons que par notre corps et nos structures, nous sommes comme les animaux, ce qui a permis les théories de l'évolution, mais que nous différons par notre âme, notre pensée, la raison, tout ce qu'on a appris depuis Descartes. Et nous, donc, en Occident, interférer avec une machine ou un animal, vous savez quoi ? Les cultures, c'est exactement ça. Les cultures humaines, la manière d'interférer avec les autres intelligences, sont les mêmes vis-à-vis des animaux que vis-à-vis des machines. et pour les Japonais, les Chinois ou autres, interférer avec un robot pour des relations de type humain, notamment en médecine, dans les EHPAD, mais également dans les restaurants ou ailleurs, pour vous guider dans un musée, pour eux, j'allais dire, c'est naturellement une relation qui ne leur pose strictement aucun problème. alors que nous, en raison de nos croyances fondamentales qui ont augmenté des milliers d'années, ça pose des difficultés par rapport à ça. Et donc, on voit dans ce monde extraordinaire où des technologies sont inventées en Orient, sont inventées en Occident, des emprunts des uns, des emprunts des autres, des convergences, etc. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est le rêve de Tellar de Chardin où tout le monde est connecté, mais dans lequel, effectivement, nos différences culturelles fondamentales, qui sont aussi d'une grande préhistoire, d'une grande histoire qui est celle de notre évolution depuis nous, les Homo sapiens, depuis 300 000 ans, et bien qu'aujourd'hui, ce qui a fait nos diversités, nos cultures, nos langues, etc., sont aujourd'hui en train de se réexprimer dans ce nouvel espace, dans ce nouvel rendement qu'est l'espace digital darwinien. Et le monde de demain va être un monde absolument fascinant et je l'espère, malgré toutes les inquiétudes légitimes qu'on peut avoir, vous avez entièrement raison de l'avoir rappelé, mais c'est un monde aussi qui offre des potentialités extraordinaires puisque ce sera la fin de la Tour de Babel et nous courons communiquer les uns avec les autres en gardant nos cultures, nos spécificités et en étant capable de se comprendre. Voilà. C'est peut-être une utopie, mais j'ai envie d'y croire grâce au monde numérique. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada